Je vais vous simplifier cette notion de produit intérieur brut. Je vais aborder également les méthodes de calcul du PIB, ainsi que les limites du PIB. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par produit intérieur brut ? Si je prends un pays X, n'importe lequel, à l'intérieur de ce pays, on va produire plusieurs choses. Des produits alimentaires, des voitures, des services culturels, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, quand on dit que le produit intérieur brut est la somme de tout ce qui est produit à l'intérieur des frontières d'un pays par les agents économiques, on veut dire par cela que tout ce qui est produit est vendu sur le marché, mais pour une consommation finale. Je vous donne un exemple. Vous avez une société A qui fabrique des pneus. Cette société A va vendre ses pneus à une autre société qui fabrique des voitures. Alors, la production de la société A, dans ce cas, n'est pas comptée dans le PIB. Ou bien, est calculée dans le PIB indirectement par la vente de la voiture par la société B à un consommateur final. Dans ce cas, la production de ces pneus, ça représente en fait des consommations intermédiaires pour la société B. Je prends un autre cas. La vente de ce morceau de bois par la société X n'est pas comptée dans le PIB, car la société Y qui achète ce bois va l'utiliser pour produire autre chose, comme cette chaise par exemple. Et cette chaise est vendue par la société Y à un consommateur final, donc on l'intègre dans le calcul du PIB. Alors que la vente de ce bois par la société X n'est pas intégrée dans le PIB directement, mais bien indirectement par la vente de la chaise. Je dois préciser une autre chose que vous devez comprendre par rapport à ce PIB. On dit que le PIB représente tout ce qui est produit à l'intérieur des frontières d'un pays, mais il faut bien comprendre que dans le calcul de ce PIB, on ne calcule que ce qui est vendu par les sociétés pour une consommation finale. Par exemple, si la société Y garde en stock deux chaises, et bien cette production n'apparaît pas dans le calcul du PIB, mais uniquement les trois chaises vendues pour une consommation finale. On va voir maintenant les différentes méthodes utilisées pour calculer le PIB. On peut globalement utiliser trois approches dans ce calcul. Vous avez l'approche dépense, l'approche production et l'approche revenu. Imaginez par exemple que dans un pays X, on produit cette belle voiture qui est exposée en vente à un prix de 100 000 euros. Alors à ce stade, le PIB est toujours égal 0. Une fois que cette voiture trouve un acheteur qui est prêt à payer ses 100 000 euros, alors dans ce cas, le PIB égale 100 000 euros. Et ce PIB correspond pratiquement aux dépenses des ménages, à savoir dans ce cas simplifié 100 000 euros. Et en même temps, ça correspond à ce qui est produit dans le pays, à savoir 100 000 euros. Il faut comprendre qu'en économie, cette production n'est validée que dans le cas où quelqu'un est prêt à payer le prix auquel l'entreprise veut bien vendre sa production. Mais en même temps, cette production, ou bien cette valeur de 100 000 euros, constitue en fait un revenu qui va être partagé par tous les agents économiques. L'État, par exemple, va prendre les impôts, les ménages, ou bien les travailleurs vont prendre des salaires, et ce qui reste représente le revenu de l'entreprise, à savoir 30 000 euros de bénéfices. Maintenant, on va voir en détail chacune de ces méthodes de calcul. Le PIB représente la somme des dépenses de tous les agents économiques. Les dépenses des ménages, c'est la consommation, qu'on désigne par C. Les dépenses des entreprises, c'est l'investissement, I. Les dépenses de l'État, on l'indique par G. Et le reste du monde, on a les exportations moins les importations. Ça, c'est le calcul du PIB par l'approche dépenses, par rapport cette fois-ci à l'approche production. Le PIB, dans ce cas, égale la somme des valeurs ajoutées plus la taxe sur la valeur ajoutée plus la taxe sur les importations moins les subventions accordées aux entreprises. Je dois vous préciser ce que ça signifie, cette notion de valeur ajoutée. Je peux vous donner un exemple très simple. Vous avez, par exemple, le prix de ce morceau de bois est 10 euros. On va imaginer qu'une société va l'acheter pour produire des planches, qu'elle va vendre sur le marché à 25 euros. Donc, la valeur ajoutée pour cette entreprise, c'est 15 euros. C'est la différence entre le prix de cette planche moins le prix de ce morceau de bois qui a servi à sa fabrication. C'est, par exemple, cette entreprise qui fabrique ces planches les vend à une autre entreprise qui fabrique autre chose, on va dire, cette table, qu'elle vend sur le marché à 45 euros. Alors, la valeur ajoutée de cette dernière entreprise, c'est 20 euros. C'est le prix de la table de 45 euros moins le prix de la planche, 25 euros. Alors, cette dernière société va vendre cette table à un consommateur final. Et c'est bien ce qui va être calculé dans le PIB. Mais si on calcule aussi le PIB par la somme des valeurs ajoutées, la première société a comme valeur ajoutée 10, la deuxième 15 et la troisième 20. Donc, on va arriver au même résultat. 45 euros qui est aussi le prix de cette table. J'ai expliqué la notion du PIB, son calcul, et maintenant, je vais vous présenter quelques limites du PIB. La première limite du PIB, c'est qu'on ne prend pas en compte ou bien on ne distingue pas entre les activités positives et les activités négatives. Je vous donne ici un exemple simplifié pour illustrer cette limite. On a, par exemple, deux pays. Et dans les deux pays, on produit la même chose, on va dire, les 10 voitures que vous voyez ici. On va dire que, pour la première année, on a le même PIB, 100 000 euros, dans les deux pays. Et dans la deuxième année, le premier pays continue à produire ses voitures et les vendre sur le marché. Mais dans le deuxième pays, par exemple, au lieu de produire des nouvelles voitures, on prend une nouvelle politique de mettre en place des voitures électriques. Donc, on détruit toutes les autres voitures pour limiter l'émission de CO2. Et cette destruction a coûté, on va dire, la même chose que la production des 10 voitures dans le pays A, juste à titre d'exemple. Donc, dans le PIB 2, l'entreprise qui s'est occupée de la destruction de ses voitures génère un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Ce qui fait que le PIB des deux pays, en fait, est le même également la deuxième année. Alors que dans le pays A, on a 20 voitures en circulation et dans le pays 2, on a 0 voitures. Ce qui s'est passé ici, en fait, dans ce calcul, c'est que dans le pays 2, on a une activité négative, mais qui fait augmenter quand même le PIB. Et dans le premier pays, on a une activité positive. On peut avoir plein d'autres exemples d'activités négatives. Par exemple, les accidents de la route qui font augmenter les services d'assurance, les différentes manifestations qui tournent mal dans la société, quand par exemple, des voitures brûlées, des magasins saccagés, des personnes blessées, etc. On peut ajouter encore une autre limite par rapport à l'environnement. Dans le calcul du PIB, qui est censé représenter le développement des pays, on ne prend pas en compte la dégradation de la nature dans les processus de production des entreprises. Je peux ajouter encore une autre limite par rapport à la nature des activités économiques prises en compte dans le PIB. Par exemple, un déplacement dans un taxi est calculé dans le PIB alors que le déplacement par sa propre voiture n'est pas pris en compte dans le PIB. Pareil par exemple pour certaines activités comme le ménage par exemple. Si cette tâche est effectuée par une société, alors cette activité est comptée dans le PIB. Alors que dans le cas où cette tâche est effectuée par les moyens personnels des ménages, dans ce cas, le PIB ne peut pas la prendre en compte. Je peux ajouter également le travail en noir qui n'est pas pris en compte dans le PIB.